vous voulez prendre une photo et vous vous apercevez que votre appareil photo ou votre smartphone ne peut pas prendre tout le paysage juste une partie on peut prendre cette photo par exemple prise avec mon iphone et si je veux je peux prendre un angle beaucoup plus large le grand angle de l'iphone pour faire cette photo et tout le monde n'a pas forcément un grand angle comment peut-on faire alors pour prendre ce merveilleux paysage penser à prendre plusieurs photos pour faire un panorama aujourd'hui c'est ce qu'on va faire on va monter plusieurs photos avec affinity photo pour recomposer tout un paysage d'abord on va prendre les photos donc les photos je vais prendre une série de cinq photos que j'ai prise à prague je les prises depuis un pont de chemin de fer et j'ai fait en gros un 108 en degré tout un panorama sur six photos affinity photo va nous permettre de faire ça alors nous voici dans affinity photo je vais charger les six photos que j'ai prise pour faire ce panorama et affinity photo va les aligner pour créer une seule photo pour créer ce panorama il suffit d'aller juste dans le menu fichiers et ensuite tout simplement cliquer sur le menu nouveau panorama sur cette nouvelle fenêtre on va pouvoir changer les six photos donc il suffit de cliquer sur addition donc j'ai toute une série qui est de ici vous le pouvez la voir la première photo donc du pont de chemin de fer avec un train qui est en train de passer et ensuite vous voyez que je me suis décalé petit à petit pour retrouver de nouveau le pont de chemin de fer sur la droite donc ces six photos je vais les recomposer je les sélectionne et je clique sur ouvrir maintenant on a les photos qui sont sélectionnés sur la gauche à partir de ce moment là on va cliquer sur assembler le panorama s'il y a des photos que vous estimez qui ne sont pas bonnes vous pouvez bien sûr les des sélectionnés et si par hasard vous avez sélectionné des photos qui ne font pas partie du panorama automatiquement affinity photo va les reconnaître car il n'y a pas de points de similitude entre deux photos et il va vous proposer des panoramas en dessous dans ce cas là actuellement on a que des photos qui correspondent au même panorama donc je clique sur assembler le panorama suivant votre ordinateur est aussi suivant le type de fichiers sera plus ou moins lent ici je suis sur un macbook pro m1 qui a deux ans aujourd'hui on a des photos en jpeg donc c'est relativement léger c'est relativement rapide vous avez vu ça a pris que quelques secondes si vous avez bien sûr beaucoup plus de photos et si vous avez pris des rots ça peut prendre beaucoup plus de temps bien sûr j'ai pris par exemple onze photos en l'eau ça m'a mis 20 secondes pour créer cette prévisualisation ici donc maintenant donc j'ai le panorama affinity photo a déjà retrouvé dans le bon ordre les photos il ne me suffit plus que cliquer sur ok on se retrouve dans ce que moi j'appelle le panorama persona alors ce n'est pas un vrai persona car il n'existe pas en haut à gauche dans la barre de tous les personnages mais à partir de ce panneau on va pouvoir travailler sur chaque photo individuellement car peut-être que affinity photo n'a pas fait exactement ce que vous vouliez n'a pas retrouvé les bons points et on peut retravailler chaque photo pour retravailler la photo on va sur la partie gauche de l'interface où nous avons les outils on a l'outil main qui est par défaut on a l'outil zoom pour aller donc beaucoup plus près ou bien tout simplement on peut cliquer sur les touches de raccourci donc vous pouvez voir que ici on a toutes les photos mais on ne voit pas deux problèmes entre les photos alors je m'arrête exprès ici parce que ici nous avons une coupure entre deux photos et on ne voit rien donc apparemment affinités photo a fait un bon travail pour découper les images quand j'ai dit découpé en fait il a mis un masque sur chaque photo pour ne prendre que ce qui est vraiment nécessaire c'est le cas ici donc avec le tramway si je clique par exemple sur le pinceau qui s'appelle outils ajoutés au masque de l'image source donc c'est un pinceau pour rajouter un masque c'est un pinceau pour ajouter en plus du masque des ondes supplémentaires dans la photo si je clique dessus et ensuite sur la photo vous voyez que il ya une partie qui est donc très clair une partie sur la droite qui est légèrement fade le côté fade c'est en fait tout ce qui n'a pas été pris sur la photo que je viens de sélectionner vous voyez qu'il y a une frontière entre les deux donc c'est vraiment la frontière du masque il a pris sur la photo de gauche le tramway mais il n'a pas pris la partie droite sur la photo donc par exemple je pourrais rajouter un masque donc rajouter en plus ici la zone de cette photo ou au contraire si je veux je pourrais l'effacer avec l'outil supprimer le masque de l'image source et je peux supprimer de nouveau ce que j'ai sélectionné donc on peut vraiment aller beaucoup plus précisément et donc rajouter des parties que affinity photo n'aurait pas pris ou se serait trompé ensuite nous avons aussi l'outil transformer l'image source que juste au dessus et ici on peut sélectionner les photos individuellement dont vous voyez que il y a actuellement deux tramway on a les photos qui se superposent ici nous n'avons pas les masques qui apparaissent on a vraiment les deux photos l'une sur l'autre je reviens à 100% et vous pouvez voir que j'ai sélectionné une photo donc c'est pas la photo de droite si je clique dessus c'est la photo de droite là c'est la photo qui est juste à gauche et je peux cliquer sur chacune d'elle pour éventuellement les tourner les agrandir les ajuster alors sur cette photo je n'ai pas vu de problème au contraire il a fait un très très bon travail je me rapproche voilà donc la photo ici a bien pris le tramway il n'a pas pris sur la partie droite le tramway parce qu'il s'était marqué en dehors du masque donc vous avez les points ici pour agrandir ou diminuer le masque s'il ya besoin ensuite on a l'outil pour recadrer donc là bien sûr on va recadrer la photo parce que il y a donc toutes les photos ici mais vous voyez qu'il est des parties transparentes avec le damier qui sont vraiment hors dehors qui sont en dehors de la photo donc le canevas est beaucoup plus large donc ce que je voudrais c'est prendre toutes les parties où il n'y a pas de transparence donc on peut le faire à la main donc vous voyez qu'on a l'outil pour recadrer tout simplement en cliquant et en montant et en descendant vraiment comme dans le photo persona ou le développer persona on a par contre deux autres boutons en eau qui s'appelle recadrer sur limite et recadrer sur opaque recadrer sur opaque simplement c'est recadrer pour qu'il n'y ait pas de partie transparente donc si je clique sur opaque il veut retrouver la meilleure surface sur la photo pour avoir une photo sans transparence au contraire si on veut l'inverse on va recadrer sur limite là il va mettre automatiquement toute la photo avec les parties transparentes et par exemple je voudrais avoir mon propre recadrage je voudrais par exemple remonter légèrement ici voilà pour centrer à peu près la photo et pour moi c'est ok d'avoir de la transparence en haut parce que j'ai opéré refaire facilement ce ciel et je peux le refaire tout simplement en cliquant sur le bouton que se trouve ici en haut dans la page donc il ya un bouton de in painting si je le clique à partir du moment où je vais appliquer les modifications affinity photo va essayer de combler ces parties transparentes alors affinity photo n'est pas forcément le meilleur pour combler les parties transparentes c'est justement ce que l'on va voir par contre le ciel en général il est plutôt bon donc je vais garder ce cadrage et maintenant je vais aller sur appliquer maintenant le calcul va être fait bien sûr tout va dépendre de votre ordinateur ça va être plus ou moins long pour travailler sur cette photo là alors maintenant nous voici sur le photo persona affinity photo a compilé toutes les six photos en une seule couche vous voyez qu'il n'ya qu'un seul calque sur la droite donc à la cac panorama donc vous avez vu en eau il y avait donc du vide il a pu le remplir et vous voyez que il n'y a pas trop de problèmes sauf maintenant ici pour le remplir il n'a pas réussi à vraiment à remplir le vide ce n'est pas parfait c'est pour ça que j'ai choisi de prendre plutôt du ciel parce que c'est beaucoup plus facile pour une painting de le faire mais c'est pas toujours évident pour le reste donc maintenant je me retrouve avec une photo panoramique que si vous regardez la taille de l'image je suis en 14 1801 pixels de large sur 2229 pixels de haut et ça correspond à 34 mégapixels donc c'est quand même une très grosse photo que j'ai prise maintenant vous pouvez retravailler votre photo exactement comme n'importe quelle photo d'infinity photo converti la photo en profite rvb ou rom rvb parce que c'était un jpeg donc je vais changer mon espace de travail je rajoute mon cadre de nettoyage la correction éventuellement que je vais fermer voilà et ensuite la création que je ferme pour l'instant ici aussi donc la correction alors est ce que je vais changer l'exposition je ne pense pas parce que en regardant le panneau détendu c'est déjà assez lumineux et si je regarde quand même la photo on est quand même sur une faute qui est relativement lumineuse donc je vais la garder comme ça tout simplement par contre je trouve qu'elle est un peu contrasté donc là les arbres sont très sombres à mon goût est aussi ici donc les tons sombres sont beaucoup plus sombre par contre pour moi ce n'est pas de la correction la corruption elle est bonne je vais passer sur la création et la création ici qu'est ce que j'aimerais faire je vais pas changer le fou d'objectif la courbe je vais voir ce qu'il ya la netteté c'est bon c'était du jpeg la clarté la clarté je vais pouvoir la modifier parce qu'il ya des nuages et je voudrais donc rendre ces nuages un peu plus présent pour ça je ne vais sélectionner que les nuages pour sélectionner les nuages et je vais prendre un masque de luminosité et je ne vais sélectionner que les tons clairs donc pour l'instant le masque de luminosité se trouve tout en haut c'est très bien je vais prendre l'aperçu et je ne vais prendre que toutes les parties les plus claires donc voilà c'est à peu près ça donc j'essaie de blanchir entre guillemets le plus de celles possible alors c'est approximatif bien sûr donc j'ai pris la majorité du ciel donc c'est très bien j'arrête l'aperçu je le mets dans la clarté dans la clarté maintenant je vais pouvoir jouer sur la clarté et rendre le ciel et les nuages un peu plus présents donc voilà ensuite à ce que je vais changer quelque chose dans la couleur je ne vais pas changer les couleurs pour l'instant je le trouve très bien comme elles sont donc je vais le désélectionner je le fermer je vais un peu débouché les ombres comme je vous ai dit tout à l'heure je vais me rapprocher un peu alors ce que j'aime bien c'est un style que j'aime bien c'est à donner un style un peu donc analogique ou un peu maudit donc il n'y a pas vraiment de noir et pas vraiment de blanc 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 donc je fais un s mais sans aller vous voyez dans les extrêmes dans les blancs et aussi dans les noirs donc là c'est on va jouer un peu là dessus voilà donc j'ai débouché en même temps un peu les tons sombres mais je les ai aussi aplati et pareil pour les tons clairs donc les tons clairs on voyait voir plutôt les nuages voilà donc là c'est bon pour moi et maintenant on va faire un peu les de color grading donc les tons foncés voyons voir on va aller peut-être plus sur du vert alors moi je suis soit sur du vert soit sur du sillon pour les tons sombres donc ça c'est vraiment comme vous voulez le temps moyen j'aime bien aller plutôt de l'image un tasse à réchauffe voilà je vois que le vert par contre est un peu fort je vais réduire mais voir le sillon ce qu'on nous donne à la science peut être pas mal donc je vais garder le vert léger voilà et dans les tons clairs je vais plutôt aller sur du jaune rajouter un peu de magenta aussi donc avant après donc c'est pas énorme énorme comme différence voilà les taux moyens peut-être un peu plus de jaune voilà parce que c'était quand même une journée ensoleillée et du vert dans les tons foncés avant après donc on a quelque chose d'un peu plus chaud avant après donc voilà j'ai retouché tout simplement en photo comme je le voulais c'est juste un panorama alors bien sûr j'ai fait ça avec des jpeg vous pouvez le faire avec des road et dng dcr 2d cr3 avec les photos vraiment que vous voulez vous pouvez les mélanger alors quand vous faites vos photos panoramique il ya quelque chose qui est important de prendre en compte le mieux si vous faites des photos panoramique donc qui vont être horizontale c'est de prendre les photos verticalement alors c'est justement ce que je n'ai pas fait ici alors pourquoi faire des photos en mode portrait vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'espace en haut et en bas ce que je n'ai pas fait ici mais comme je le pensais beaucoup plus plat ce n'est pas très très grave ici donc ce n'est pas une erreur mais c'est plutôt un conseil ensuite ce qu'il faut c'est que sur chaque photo et dans voici la première ensuite la seconde et la troisième ces photos ont tous été pris avec la même ouverture l'ouverture concentre va faire en sorte que vous allez diminuer les chances que la photo soit plus ou moins lumineuse ici elles sont légèrement différentes tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de nuages donc vous voyez par exemple que cette photo ici à toute première elle est en plein soleil on voit l'ombre du pont sur le chemin alors que déjà la troisième il n'y a plus de soleil donc ça peut aller très très vite si par contre vous avez un beau ciel bleu vous aurez automatiquement une luminosité constante alors ne vous inquiétez pas affinités photo va ajuster automatiquement l'exposition dans les photos si on revient sur la photo de panorama vous voyez que l'exposition est constante de gauche à droite donc infinité photo peut récupérer ça ensuite ce qu'il va falloir faire c'est que sur chaque photo prenez toujours un tiers de la photo qui sa commune à la photo suivante donc c'est le chemin piéton ce chemin piéton je vais le retrouver sur la photo suivante si je prends donc la photo suivante vous retrouvez sur la gauche un tiers de cette photo est donc commune à la photo précédente et on va faire la même chose pour celle qui se trouve donc la prochaine à droite vous voyez qu'il ya un tiers à droite on a les trois tours et sur la photo suivante on retrouve les trois tours de nouveau qui vont permettre à affinités photo de retrouver quelle photo se trouve à gauche à droite mais aussi en haut ou en bas de ce panorama donc n'hésitez pas à prendre plusieurs photos et utiliser affinités photo pour monter ensuite vos panoramas maintenant c'est à vous de jouer près des vos photos n'hésitez pas à en faire beaucoup j'ai fait un test avec 11 photos en l'eau il n'y a pas eu de problème avec infinité photo vous avez des questions vous avez des remarques n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires je serai ravi de savoir comment vous vous faites en attendant de vous lire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait appuie sur la petite cloche pour savoir que le prochain épisode sortira appui aussi sur le petit pouce bleu pour faire monter cette chaîne je vous remercie d'avance je vous retrouve sur cette vidéo ici et si vous ne la regardez pas je vous souhaite de toute façon une bonne journée une bonne soirée un bon week-end une bonne semaine à très bientôt